Je voulais m'arrêter dans cette magnifique collégiale Saint-Gal, dont la partie la plus ancienne remonte au XIVe siècle. Une église gothique posée sur les bords de l'Allier, tout à fait typique du gothique Auvergnat. Assez monumentale, elle est fortifiée, ses toits sont bas et couvert de tuiles rouges orangées, avec ce beau clocher polygonal et sa façade principale toute plate. Alors je vous le disais, c'est du gothique méridional, avec des murs minces et des fenêtres très étroites. Et comme souvent dans cette région, la nef est à la fois large et basse, si bien que toute l'assemblée est réunie dans un seul volume très vaste. A l'époque, on souhaitait absolument que l'ensemble des fidèles puissent entendre le prêche. Le mobilier est magnifique, il y a des stales renaissances que vous voyez, et puis des tableaux qui pour la plupart sont l'œuvre du peintre Guy François, grand peintre classique du XVIIe siècle, des objets offerts à l'époque par les fidèles de la collégiale, qui s'occupaient eux-mêmes de l'ornement de leur église. Merci Constance.